Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie, à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être utilisées telles quelles, mais plutôt pour donner des idées, des exemples, et que chacun, à partir de là, fasse sa propre dissertation. Le sujet d'aujourd'hui concerne principalement l'éthique, ça veut dire la philosophie du rapport de l'homme avec un autre être humain. Il s'intitule ainsi « Peut-on apprendre à être libre ? » Lorsqu'on regarde un tel sujet, peut-on apprendre à être libre ? En fait, on s'aperçoit qu'on pourrait le traiter dans beaucoup de domaines. Peut-on apprendre à être libre dans son art ? Et ça serait un sujet de philosophie de l'art. Peut-on apprendre à être libre en politique ? Mais je crois que l'essentiel, le vrai sens de ce sujet, c'est plutôt la liberté individuelle, la liberté intérieure qui fait de nous quelque chose de spécifique par rapport à l'animal. L'animal est programmé pour trouver son bonheur à travers sa façon, toujours la même, de se reproduire, de se nourrir. L'homme est capable de choisir la finalité de sa vie où il met son bonheur. Et il est capable de choisir tous les moyens pour conquérir cette finalité. Il est donc un être doté de liberté. Avant de traiter de ce sujet, je voudrais en introduction rappeler qu'il y a deux définitions de la liberté qui se complètent, qui s'opposent parfois. Pour certains, la liberté est une affaire totale. Faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est une affaire individuelle. Être maître totalement de sa vie. Devenir un peu le maître du bien et du mal, par son propre choix. Évidemment, lorsqu'il est poussé trop loin et que ça ne s'arrête pas à la limite du respect de la liberté d'autrui, ça donne n'importe quoi. Il y a des limites à cette liberté, mais elle est définie comme cela. Et puis pour d'autres, la liberté, c'est plutôt l'épanouissement plénier de son être tel qu'il est, tel qu'il est fait et qu'il trouve le bonheur. Parce qu'un être qui est bien, parce qu'il a respecté sa nature humaine, respecté les autres, un être qui est bien en lui-même devient libre par rapport au tout. Personne ne peut lui arracher sa conscience morale. C'est une liberté plus profonde, une liberté morale. Et évidemment, elle n'a pas les mêmes conséquences que la première. Puisqu'il y a deux libertés, je propose de traiter ce sujet en deux parties. Première partie avec Épicure. Peut-on apprendre, je dirais, à être libre de cette première liberté totale ? Faire ce qu'on veut, quand on veut. Deuxième partie, et cette liberté de l'homme honnête, de l'homme vertueux, eh bien j'en traiterai avec Aristote. Peut-on apprendre à être libre de cette façon-là ? Dans une troisième partie, je rechercherai la vérité pour poser un jugement. Où se trouve la vraie liberté entre ces deux libertés ? Laquelle, véritablement, aboutit à quelque chose ? Donc, pour certains, et c'est ce que je veux traiter dans cette première partie, la liberté, c'est être maître de ses choix. C'est une sorte de liberté artistique. La vie, on la construit par soi-même. C'est de cette façon-là que la voyait Sartre en disant, il n'y a pas de nature humaine. On est comme des dieux. On pose des choix libres, et ils vont construire notre nature. On n'a pas de nature humaine. L'existence de quelque chose de neutre, précède l'essence, c'est-à-dire ce qu'on s'est fait avec sa liberté. Eh bien, l'auteur qui a le plus, le mieux développé cette capacité d'apprendre à devenir libre, de cette façon-là, il s'appelle Épicure, et c'est un auteur grec de l'Antiquité. Sa philosophie est fondée d'abord sur une conception de la vie. Ça veut dire que pour lui, la vie est courte. Personne ne revient de l'au-delà. Après, c'est certainement le néant. La vie est faite de matière. Et bien, il faut apprendre à gérer sa liberté, de manière à trouver le bonheur le plus durable. Selon lui donc, la liberté, c'est une capacité, avec son intelligence, de trouver la meilleure façon d'être heureux. Et il va décrire deux façons de le faire. Certains, au prétexte que tout se termine dans le néant, vont brûler leur vie par les deux bouts. On peut penser, par exemple, même si c'est beaucoup plus tardif, à un chanteur des années 80-2000, qui s'appelait Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, un artiste de haut niveau, décida de véritablement brûler sa vie par les deux bouts. Ça veut dire qu'il composait et il gagnait beaucoup d'argent grâce à cela. Mais il buvait énormément, il se droguait, il fumait sans arrêt. Et peu importe, on lui disait, mais tu vas devenir alcoolique, tu vas mourir, tu ne vas pas survivre longtemps. Peu importe, il en profitait. Les femmes, aussi, comptaient pour lui, beaucoup. Et puis, parce qu'il était un être humain complet, ce qui devait arriver, arriva. Il tomba amoureux d'une femme. Et cette femme-là, devant son alcoolisme, etc., elle l'abandonna. Il se retrouva seul. Si bien que tous ces plaisirs qu'il se donnait, de tous les côtés possibles, n'avaient plus de sens. On peut dire qu'il mourut véritablement malheureux. Eh bien, Épicure dit, c'est ça que je veux éviter. La liberté consiste à apprendre à gérer les plaisirs. Et un plaisir qui se gère, c'est un plaisir qui va durer tout au long de la vie. Il faut donc parfois être capable de renoncer à un plaisir qui part dans tous les sens, pour garder un plaisir durable. Donc, c'est lui qui va développer, d'ailleurs à la suite d'autres philosophes, la question de la vertu. Un Épicurien doit apprendre à développer des vertus pour fonctionner au juste milieu. Manger, boire, comme le faisait Gainsbourg, pourquoi pas, mais modérément. Parce que la modération fait que sa santé, elle demeure. Et on peut profiter aussi de ce plaisir réel qu'est la nourriture et la boisson. Mais il en est le même dans l'amour. Trouver une belle femme, quelqu'un qui nous attire, c'est très bien. Et ça donne effectivement du plaisir. Mais en changer sans cesse pour trouver un nouveau printemps de plaisir, eh bien c'est souvent se rendre esclave de ce plaisir et de ne plus avoir de plaisir au bout du compte parce que le plaisir est comme un maître très puissant qui nous rend esclaves. Bien au contraire, pour Épicur, il y a une gestion de la liberté, là, par la vertu de tempérance, de chasteté, qui consiste, je dirais, à ne pas identifier la relation avec la femme au sexe, au plaisir immédiat, mais aussi à l'affection et aussi au dialogue avec la beauté et un dialogue commun par l'intelligence. Donc, il prône un amour qui est plus fin, un amour qui est plus charmant, un amour qui est plus respectueux et respectueux aussi de ses propres exigences. Si on veut comprendre Épicure, je crois qu'il faut regarder le tout début du film qui s'appelle le cercle des poètes disparus. C'est véritablement la philosophie épicurienne dans toute sa splendeur. Tout au long du film, ce professeur dans une école anglaise des années 50, va expliquer à ses élèves comment leur vie peut devenir extraordinaire, mais à condition de manger la chair, de sucer la moelle de la vie, mais sans avaler jusqu'au bout tout l'os. Par exemple, à un moment donné, alors qu'il donne ses leçons d'art et qu'il leur a même parlé d'un club où la nuit, ils se réunissaient jadis avec ses camarades, le cercle des poètes disparus. Alors qu'il y a une réunion sévère de toute l'école de Welton, et bien un des jeunes de ses élèves fait sonner un téléphone, décroche et dit « C'est Dieu Monsieur, il veut vous parler parce qu'il voudrait que des filles puissent rentrer à Welton. » C'est évidemment un scandale total et cet élève est gravement sanctionné. Le professeur Keating va le recevoir en disant « Oui, on peut avaler la moelle de la vie, mais pas l'os. Si tu es renvoyé, tu n'auras plus la possibilité, par exemple, de suivre mes cours qui t'apprennent le juste milieu. » Et donc il va développer avec eux, non pas des plaisirs charnels, animaux, mais des plaisirs nobles, comme le théâtre, l'art, l'amour fidèle, l'amour, je dirais, chevaleresque, qui s'exprime à travers la poésie. Il dira d'ailleurs à ses élèves « Pourquoi la poésie ? » Pourquoi ? Pour une seule chose, les femmes, montrer son amour aux femmes. Donc on le voit, il y a là tout un apprentissage de la liberté à travers l'acquisition des vertus dont la première est la prudence. Ça veut dire une intelligence du fonctionnement de ses plaisirs et non pas le fait de s'y livrer sauvagement pour ne plus en avoir au bout de quelques temps. On se dit, en écoutant la première partie, c'est formidable, c'est véritablement une pensée profonde et indépassable. Et d'ailleurs, le cercle des poètes disparus aura un énorme succès chez les jeunes, parce qu'effectivement il y a de la noblesse. Eh bien, on se trompe quand on pense qu'il y a là, la seule conception de la liberté. Il y en a une autre conception qu'on trouve davantage chez Aristote et qui cette fois ne parle plus de la gestion des plaisirs avant que ne vienne la mort, mais parle plutôt du bonheur. Le bonheur qui est une notion beaucoup plus profonde. Selon Aristote, l'homme a une nature humaine complexe qui est faite en trois degrés de vie. Sa vie biologique a besoin de nourriture, d'être en bonne santé. Sa vie sensible, elle, elle cherche des plaisirs, effectivement. Des plaisirs dont elle a besoin. Plaisir dans un équilibre des sentiments. Par exemple, un adolescent est équilibré lorsque il sera valorisé suffisamment par ses camarades. Il sera dans leur groupe, pris comme un parmi les autres. Et si au contraire il est harcelé, mis au banc, eh bien il développera un sentiment de frustration. Il ne sera pas bien dans sa peau. Sa vie psychologique ne s'épanouira pas. Par rapport au futur, il y a besoin d'un sentiment de sécurité minimum. Ça veut dire que si tout est insécurisé, qu'il peut y avoir demain, mettons, la mort immédiate, dans la jeunesse, eh bien évidemment l'équilibre ne sera pas là. Les sentiments psychologiques sont vécus à travers un plaisir raisonnable et s'opposent à l'inverse, à des angoisses permanentes qui empêchent de vivre et qu'on appelle aujourd'hui des névroses. Seulement pour Aristote, il y a un troisième degré de vie qui est, je dirais, plus important que les autres qui sont finalement communs avec les animaux. L'animal aussi a besoin d'être valorisé dans son groupe. C'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle est le propre de l'homme, elle est fondée sur une intelligence qui est capable de s'abstraire de l'immédiat. Aristote ne nie pas que les animaux sont intelligents, mais il montre que leur intelligence est une estimative bornée à des choses concrètes, se nourrir, se reproduire, être bien dans leur société. Pour l'homme, il peut s'abstraire de cet instant présent pour réfléchir aux notions du bien, du mal, développer une conscience morale différente de la recherche de son état de bien-être, de ses plaisirs. La vertu pour Aristote, c'est non seulement de savoir gérer les plaisirs que j'ai indiqués plus tard, plus avant, c'est la vertu de tempérance, la vertu de force pour les colères, mais c'est surtout au-dessus de tout une vertu de l'intelligence qui s'appelle la prudence et de la volonté, qui s'appelle la justice, et qui cherche ce qui est bien, ce qui est honnête, ce qui est droit. Par exemple, pour bien distinguer la morale épicurienne de la morale aristotélicienne, prenons l'exemple d'un couple de jeunes gens qui se sont mis ensemble parce qu'ils s'aiment. Ils éprouvent donc l'un pour l'autre une grande attraction physique et aussi des sentiments épanouissants, sentiments de joie d'être avec l'autre, je dirais de valorisation quand il ou elle nous prend dans ses bras, etc. Bien évidemment, ces jeunes gens ont un plaisir intense et parce qu'ils ont un plaisir intense, ils vont se promettre solennellement au bout d'un certain temps. Ils ne doivent pas le faire trop vite, sinon évidemment, ça n'a pas de valeur, c'est porté que par le plaisir, c'est aveugle. Mais, s'ils se sont découverts, qu'ils se sont engueulés, qu'ils se sont pardonnés, qu'ils savent que l'autre vaut le coup d'être aimé, c'est une personne droite. Ils vont se faire des serments réciproques de fidélité pour rester ensemble si possible toute la vie. Et puis, ils seront confrontés ayant vécu ensemble deux, trois ans à la chute des sentiments, ce qu'on appelle la nuit des sens, la nuit des sensations. C'est une épreuve terrible parce qu'on s'imaginait que perpétuellement ce serait facile porté par le souffle de cet amour. Et tout d'un coup, ils ressentent moins. C'est une épreuve très fréquente, beaucoup plus rapide. Chez les femmes, les hommes étant souvent plus simples à ce niveau-là, se contentant de la beauté de leur compagne. Et donc la tentation va être de se dire, je n'ai plus de plaisir, donc je n'aime pas. Si on est épicurien, quand la tristesse est en permanence dans le couple, et bien effectivement, comment durer? On s'est sans doute trompé. Il faut évidemment ne pas partir comme un violent ou l'autre n'est qu'une serpillère qui ne compte pas, mais une séparation paisible pour retrouver quelque chose qui nous correspondra mieux. Pour Aristote, attention, on ne fait pas n'importe quoi. L'homme vertueux sait que le plaisir doit passer, mais qu'il reviendra. Il reviendra plus paisible, moins violent, brûlant qu'au tout début. Mais il sait que ce qui doit diriger sa vie, c'est le fait qu'il s'est engagé avec une personne qui compte sur lui, qui lui a fait un serment de fidélité. Et cette parole de vérité, son honneur, la droiture de son cœur ne peut pas la jeter comme cela. Certes, c'est une lutte qui va durer le temps de la nuit des sens. Puis, lorsque le plaisir aura été relativisé, il reviendra, mais pas aussi intense qu'avant. Par moments, des moments intenses de communion dans le couple. Et puis, la plupart du temps, une amitié calme, paisible, fidèle, qui donne le bonheur. On le voit pour Aristote, au-delà de ses besoins physiques, au-delà de ses désirs psychologiques, il y a l'intelligence et la volonté qui sont capables de juger du destin de l'homme. Lorsqu'évidemment, un couple n'est plus esclave des plaisirs, mais est libre parce qu'ils se donnent la parole réciproquement. Ils tiennent dans la fidélité, qu'ils suivent la loi de l'honnêteté. Et bien, il est libre. Il obtient une liberté qu'Aristote appelait la liberté de l'honnête homme. Sauf que lui ne croyait pas en cette possibilité dans le couple homme-femme puisque les femmes, à l'époque, n'étaient pas cultivées. On les empêchait de se cultiver. Et donc, comme philosophe, il avait beaucoup plus d'amitié avec d'autres philosophes et d'un point de vue purement intellectuel. À notre époque, en appliquant cette philosophie-là, évidemment, puisque les études sont les mêmes, on voit bien qu'une relation spirituelle, intellectuelle, avec celle qui est aussi, je dirais, sa compagne et la mère éventuellement de ses enfants est possible. C'est une chance extraordinaire. Mais en tout cas, le but, le fondement de cet amour honnête n'est pas que le plaisir, il est l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, un bien spirituel, une personne qui est sacrée, qu'on ne traite pas n'importe comment. Peut-on apprendre à être libre selon cette liberté-là ? Aristote dira que oui, bien sûr. Les vertus s'acquièrent et il faut du temps. Un homme sait qu'il n'est pas vertueux quand, confronté à la chute de son plaisir, avec l'exemple que j'ai pris, donc avec sa compagne, eh bien, il a envie de partir, c'est douloureux, il n'y arrive pas. Et un homme sait qu'il est vertueux quand, enfin, il a pacifié cette relation au plaisir par la vertu de tempérance, vertu cardinale selon Aristote et donc le plaisir est géré à son juste niveau comme, je dirais, quelque chose de formidable et quand il n'est pas là, eh bien, ce qui fonde, c'est la prudence, c'est-à-dire l'intelligence qui choisit la personne. Un homme acquiert la vertu et sait qu'il l'a acquis quand tout cela se fait simplement dans le plaisir quotidien. Un homme sait qu'il n'est pas vertueux quand il se bagarre avec ses plaisirs, donc manque de tempérance, avec ses colères, donc manque de force. Quand il se bagarre entre le choix des deux libertés, est-ce qu'il va choisir de faire ce qu'il veut quand il veut maintenant ou au contraire d'abord l'honnêteté d'un homme droit. C'est la vertu de prudence. Quand il se bagarre avec sa volonté, qui a du mal à appliquer ce que son intelligence lui dit comme étant vrai, c'est le manque de vertu de justice. Selon Aristote, ces vertus doivent être préparées dans la jeunesse. L'éducation vertueuse par un père et une mère de famille est importante, mais à un moment donné, à l'adolescence, c'est véritablement les propres efforts sur soi qui vont les donner. Quand un adolescent n'a pas fait cet effort-là, souvent il se bagarre toute sa vie avec des pulsions en lui qu'il n'arrive pas à contrôler. Il passe parfois de divorce en divorce à cause de cela. Mais quand il a acquis ses vertus dès l'adolescence, le reste de la vie souvent est paisible parce qu'il est le maître de l'attelage de sa vie. Alors dans cette troisième partie, j'aimerais maintenant chercher la vérité. Quelle est la vraie liberté entre ces deux libertés ? Finalement, dans la liberté épicurienne, le but de la vie, c'est le plaisir et éventuellement le bonheur à travers le plaisir. Dans la liberté aristotélicienne, le but de la vie, c'est la personne de l'ami qui est première par rapport à son propre plaisir parce qu'elle est un bien spirituel. Donc c'est une honnêteté choisie par l'intelligence. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que l'homme est confronté à se bagarrer pour choisir laquelle des deux libertés sera la sienne. Mais en analysant les choses plus loin, on s'aperçoit qu'on ne devrait pas parler de ces deux libertés comme ça, abstraitement, du sens de la vie, du sens profond que Épicure donne à sa vie et que Aristote donne à sa vie. Parce qu'en fait, l'éthique, donc la conception de la liberté, est en fonction de la métaphysique au sens sagesse, au sens de la réponse aux trois questions d'où est-ce que je viens, qui suis-je ou vais-je. Pour bien le montrer, je voudrais revenir au cercle des poètes disparus. Il faut retourner au film et se pencher sur la première leçon que donne le professeur Keating à ses élèves. Je le rappelle ici. Ils sont en classe, très sages, c'est le premier cours de l'année. Ils passent à travers la classe et ils sortent en sifflotant. Et ensuite, il leur dit « mais suivez-moi ! » et il les emmène voir le mémorial des anciens élèves de Welton, là où sont les gloires de l'école. Des élèves arrivés dans l'école 100 ans avant, donc ils sont morts. Il les met en groupe et il leur dit « vous savez où ils sont actuellement ces jeunes qui vous ressemblent, qui jouaient comme vous au foot ? » Et bien ils mangent les pissenlits par la racine. Ce qui veut dire très concrètement que le professeur Keating donne sa conviction bêta-physique. Ils sont morts, ils sont enterrés, ils sont dans le néant. Et ensuite il leur dit « vous voyez, ils ne parlent plus et pourtant écoutez bien ce qu'ils vous disent. Écoutez leur voix qui vous crie de là où ils sont. » Et ensuite, comme d'un bruit d'autotombes, il leur dit « Carpe diem ! » Profitez du jour présent, cueillez la fleur de la vie, que votre vie soit extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle dure peu et elle retourne ensuite au néant. Et c'est vrai, si tout est vain, si tout se termine par le néant et qu'on est juste une vapeur qui passe sur terre, issue de matière qui s'est organisée par hasard, alors la seule chose à faire pour bien vivre, c'est de se donner du bonheur, du plaisir, dans le respect d'autrui, qui cherche lui-même comme il le peut, comme un navire errant sur cette terre, un peu de bonheur, un peu de plaisir, avant de s'endormir. Il n'y a pas d'autre solution. Donc on le voit, la conception du bonheur, faire ce que je veux quand je veux, est liée très souvent à cette métaphysique, pas forcément spéculative, mais au moins pratique. Tandis que pour Aristote, lorsqu'on regarde bien son œuvre, il dit que le bonheur de l'homme se trouve dans deux finalités, pas une seule, dans deux. Premièrement, l'amitié, parce que c'est un bien spirituel que l'ami, et surtout l'amitié avec un philosophe, puisque c'est un intellectuel comme lui, qu'il y aura des échanges de l'esprit. Mais il dit aussi, il faut un minimum de sagesse. Sagesse au sens, le sens de la vie, avoir compris avec son intelligence que nous venons d'un créateur, qu'après il y a quelque chose, que notre âme vient d'ailleurs, et que nous sommes sur terre, pour ne pas disparaître. Alors il ne le dit pas aussi clairement, le créateur en question, pour Aristote, c'est un moteur immobile premier qui amue le monde. Donc c'est quelque chose, je dirais, de non personnel. Une sorte d'ingénieur si on pouvait dire. Mais il n'empêche, il réfléchit à cela. Et du coup, dans cette espèce de religion naturelle qu'il va fonder, il y a la perspective d'un jugement dernier. Ça veut dire de quelque chose que cette vie ici prépare. Évidemment, cela stimule un comportement honnête, puisque Dieu, ce n'est pas vain. Est-ce que dans l'épicurisme, un comportement honnête pourrait être prôné? Oui. Être honnête, rester fidèle à sa femme alors qu'elle vieillit, tout à fait, donne une stabilité et donc un bonheur, un plaisir qui pourrait être défendu dans l'épicurisme. Mais globalement, on voit tout de même que la voie de l'épicurisme, ce n'est pas se bagarrer jusqu'au bout, qu'il faut en urgence être heureux. Tandis que la voie de l'aristotélisme, c'est celle de l'homme honnête. Pour bien comprendre un peu comment ça fonctionne, il faut plutôt regarder du côté de l'Égypte antique qui annonçait une vie éternelle et que le comportement qu'on avait eu avec sa femme ou avec son mari, d'honnêteté, de droiture, imitait le comportement d'Isis et d'Osiris. Si bien que lorsqu'on arriverait de l'autre côté, son cœur serait mis sur une balance et sur le plateau inverse, la plume d'une déesse appelée Mahat, la droiture. On retrouve, sous forme de symboles mythiques et religieux, la droiture d'Aristote, l'homme honnête. Il agit selon sa conscience et il ne traite pas une personne n'importe comment. Là se trouve la vraie liberté. Que conclure ? Et bien à chacun, en fonction de sa métaphysique, de regarder où se trouve la liberté qu'il met en premier. Faire ce que je veux quand je veux, avec une limite, comme le dit Épicure, la liberté d'autrui et la propre loi de son plaisir. Ou je dirais, la liberté de l'homme honnête, qui se comporte bien. Et ce ne sera pas vain parce qu'il y a quelque chose. La vie a un sens profond. Celui qui est agnostique, qui ne sait pas si cette vie a un sens ou n'en a pas, et bien je dirais que, on arrive à se rejoindre par ces deux philosophies. Puisque l'une comme l'autre, tout de même, manifeste qu'on ne peut pas traiter l'autre comme un objet qu'on jette. Qu'il y a, y compris pour obtenir du plaisir, une nécessaire volonté de fidélité dans l'amour. Sinon, on récolte la solitude. Saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela ? Parce qu'il était pressé. Non ! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre. Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne n'en échappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer. Nous nous refroidirons et nous mourrons. J'aimerais que vous vous approchiez un peu et que vous regardiez attentivement ces vieilles photos. Vous êtes passé le vent très souvent, mais je ne crois pas que vous les ayez examinés de près. Au fond, ils ne sont pas si différents de vous, non ? Même coupe de cheveux, plein d'hormones, tout comme vous. Invincibles, comme vous vous sentez. Le monde leur appartient. Ils croient qu'ils sont destinés à de grandes entreprises, tout comme beaucoup d'entre vous. Leurs yeux brillent d'espoir comme les vôtres. Alors, auront-ils attendu qu'il soit trop tard pour accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont ils étaient capables ? Parce que voyez-vous, messieurs, ces gars-là passent leur temps à fertiliser les jonquilles maintenant. Mais si vous écoutez, vous allez les entendre. Ils vont vous communiquer leur héritage. Tendez l'oreille. Approchez-vous. Retenez votre souffle. Vous entendez. Carpe. Carpe. Carpe Diem. Sautez sur l'occasion, les gars. Donnez à vos vies un sens extraordinaire. Merci. 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 Merci.